On est avec Guillaume, on va préparer la soirée pour ce soir, donc là on va manger, est-ce que tu as un petit mot à nous dire Guillaume pour ce soir ? Bah rien de spécial, je ne me suis pas encore changé comme tu peux le voir, c'est sale tenu là. Ouais ouais, mais c'est parce qu'on a tout déménagé dans l'appartement, on a tout refait. Parce qu'il était un peu pourri en fait l'appart. Très longtemps, ouais. Du coup on a mis un peu notre touche avec Emilie, et maintenant ça va mieux, et après on va aller faire les courses, on va acheter l'alcool. L'alcool ? Un petit peu, il faut. On va voir ça alors. Bienvenue ! Ta tu, belechez,clock也是 ! Ta tu, belechez ! Donc là on est avec Guillaume en mode go fast, parce qu'on doit aller chercher une des serveuses qui va nous aider pour la soirée, qui est un peu perdue en ville et qui a eu un petit problème, du coup là on se mange tous les feux rouges, 18h sorties de rat race forcément, donc pas évident, donc là on fait fumer les pneus avec Guillaume, là il a mis le mode sport et puis ça est terminé. Alors messieurs, cet apéro on l'appelle comment, l'apéro club ? L'Apéro des clubs, ça vous va pas ? Non, au début on voulait un truc avec le mot club en effet, mais ça faisait un peu club de belote, non ? Non mais c'est vrai qu'on voulait un truc en local, on voulait donner l'impression que c'était fait pour ici, pour la ville, en tout cas le championnement secteur. Et alors le stress rapidement avant que les gens arrivent, comment vous vous sentez, on est bien, on est pas bien ? En 50 minutes ça commence, on est pas à l'étendre, ouais, les serveuses sont à la bourre, mais ça va, ouais, on est juste tout béton, voilà. Allez, bonne soirée messieurs, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, très bien, très bien, je pense que les gens sont satisfaits, il y a eu beaucoup de monde, on dirait qu'on attendait pas autant de monde à la base. On a cassé des murs, hein, parce que... Ouais, ouais, finalement, on était pas serrés, mais il y avait beaucoup de monde. Il faisait chaud. Ouais, chaud, même à cette période de l'année. Non, non, en tout cas c'était vraiment super, je pense que tout le monde était hyper motivé, on a eu des supers profils, des gens hyper intéressants. Et ouais, on a fait de bons retours sur l'event, je pense qu'il y a eu de bonnes cartes échangées, et vraiment un gros networking de fait. Je pense qu'on va leur lancer du coup ou pas ? Ouais, je pense. Ouais, moi aussi, hein. Moi aussi, je pense. Il y a des gens qui disaient qu'on ferait ça que l'année prochaine, apparemment. Ouais, mais ils nous ont pas compris, je crois, parce qu'il y avait un vrai engouement, là. Enfin, on va pas faire le marketing, genre c'était trop bien, c'était le meilleur avènement du monde, mais franchement, il y a des gens qui voulaient venir, on a bloqué les ventes parce que l'appartement, déjà, on était bien serré. Ouais, ouais. Il y a des gens qui ont été froussé de pas venir, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un petit truc. Ouais, ouais, et là, maintenant, avec cette première expérience qui s'est très bien passée, ça va forcément carton. Ouais, ouais, c'est clair, il y a des gens qui voulaient déjà revenir. Ah ouais, demain ? Ils m'ont dit, bah, c'est quand même la prochaine et tout. Ouais, demain, ils m'ont dit, je dors ici. Demain sors, tu l'es quoi ? Je suis tranquille. Non, non, mais après, je sais pas, on verra, on en rediscutera pour le timing, quoi, mais... Yes. Mais voilà. Déjà, on doit aller à Monaco, apparemment. On s'est fait inviter à Monaco. Un grand prix de F1, femme et. Facile. Bah oui, il faut que j'en parle à Émilie, mais... C'est trop laissant, tranquille. On le dira pas. On le dira pas. Bon, allez, on va aller se boire un petit verre de rouge, et puis on va se coucher. Hein ? Ouais. On va se coucher tout à l'heure. C'est la femme McDonald's ? Un Mathieu. Bon, allez. Salut. Ciao. Coute, super cool. Moi, je connais Raphaël depuis 2-3 ans. Je le suis un petit peu, je le vois évoluer. Je suis très heureuse d'avoir été, d'avoir eu la chance de participer à cette soirée parmi vous. Bah, tout d'abord, j'aimerais dire que cette soirée, c'est une soirée pédagogique. Puisque tant débutant, bah, je connaissais rien par rapport à tout ça. Je regarde juste des vidéos de Raphaël Carté. Il y a plein de gens, ce soir, qui sont animés par la passion de l'immobilier, la passion, la créativité, qui sont très créatifs, qui se lancent même dans certains marchés de niche, on a entendu ce soir. Donc, ça fait plaisir de rencontrer des gens qu'on voit un petit peu sur Internet. On apprend pas mal. Il y a pas mal de gens. Il y a de l'immobilier, de la bourse, de l'Internet, des sites de niche et tout. Super plaisant, super câble. Il y a des débutants, il y a des intermédiaires, il y a des chevronnés. Je suis bluffée de voir que de jeunes personnes en France se lancent comme ça dans des projets assez fous. Cette soirée, franchement, je suis pas déçu. J'ai appris déjà plein de petites choses qui vont me servir tout de suite pour des personnes que j'aide à investir. Moi, tout simplement, je suis venu ce soir que c'est plus pour le partage avant tout. C'est vrai que c'est la première réunion Club Business et c'était important de pouvoir échanger avec les personnes. Alors, je m'attendais voir des gens en local, mais ce qui est énorme, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues un peu de partout. Je suis à côté justement d'une personne qui vient de Belgique. Moi, étant dans la profession dans l'immobilier, je voulais déjà pouvoir partager auprès de ces gens-là par rapport à ma profession. Je leur proposais justement des opportunités. Aujourd'hui, dans la ville sur laquelle je travaille, Chalmont-Champagne, on a des rentabilités entre 10 et 12% avec justement du déficit foncier. Et au-delà de ça, faire bénéficier également de mon expérience, que j'ai la chance d'avoir une dizaine de biens immobiliers. Et surtout, me renseigner par la location saisonnière. Parce que ça m'attire de plus en plus et je suis assez novice sur le secteur. Et je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps et que, comme beaucoup d'entre vous, je n'ai plus envie d'être esclave de mon travail en tant que salarié. Et qu'il est grand temps que 2017 m'accompagne vers ma liberté, vers ma liberté financière. Tout simplement. Donc mon objectif pour cette année, c'est un immeuble. Un petit immeuble, je vais commencer doucement. Cinq silos. On passe un bon moment, c'est assez rigolo en fait. C'est beaucoup moins guindé que ce qu'on pourrait penser. Et voilà, je pense que si j'ai un conseil à vous donner, la prochaine édition, je ne sais pas si c'est l'année prochaine, il faut vraiment convener. Franchement, c'est quand même super intéressant de rencontrer une quantité de personnes qui investissent. Je m'habite à Caen, je me suis déplacé jusqu'ici parce que je considère que commencer plus tôt, ça nous permet justement d'être en relation avec des personnes qui ont une certaine expérience, ce qui nous permet de nous motiver. Puisque quand on parle de ça avec beaucoup de personnes qui n'ont pas d'expérience et qui démotivent parfois, alors là, on est face à des personnes qui passent à l'action. Parmi le risque qu'on porte de tous les investissements, etc. Donc moi j'ai envie de dire, Raphaël Carceli par exemple, il a éclairé certaines choses par rapport à la bourse par exemple. Donc il parle beaucoup de l'immobilier par rapport à sa page YouTube. Et là, il m'a justement donné des informations par rapport au PEA. Et justement, on va faire ça très franchement. Et j'ai envie de dire, franchement, la base de la réussite, c'est aussi le réseau. Donc le fait d'être ici et d'être avec des personnes qui ont des résultats concrets, c'est aussi très motivant. Donc je vous encourage tous à vous former et à participer à ce genre d'événement car vous aurez qu'à en tirer le meilleur. Et sinon, cette soirée se passe améliorée. Je trouve ça super intéressant de pouvoir rencontrer, de pouvoir discuter, de pouvoir nouer des liens et en apprendre plus sur l'immobilier. Et puis on peut surtout se mettre en contact avec des personnes sur YouTube qu'on ne pourrait pas discuter avec eux sinon. Donc voilà, je trouve ça super intéressant comme soirée. Voilà, qu'est-ce que je veux te dire d'autre ? Bah j'ai pas envie de partir, voilà, c'est ça. Normalement, ma femme m'a dit, je devrais peut-être pas le dire ça, mais couvre-feu minuit. Mais je crois que ça va durer un peu plus longtemps. ... ... ... ... ... ...